Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube au Sange des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de cette journée. Journée du mercredi 1er juin 2022. Et oui, on est déjà au mois de juin. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis qui regardent cette évidence pour cette journée du 1er juin ? Bon, nous avons de nouveau la carte de la cigogne. Il me semble qu'elle était déjà sortie cette semaine. Je ne sais plus quel jour. On parle de changement. Allez. Il me semble que c'était hier, je ne suis pas sûre. Allez, s'il te plaît mon ange, on a une deuxième ou pas. Alors, si c'est pour me ressortir le cercueil, ça y est, je me souviens. Ce n'est pas la peine. Allez, s'il te plaît, t'en as ou pas ? Non, bon, on parlera bien de changement aujourd'hui. Encore une fois, ici, on parle d'éclaircissement. On parle de changement d'occupation, de difficulté d'union, de changement brusque, de démarche pour changement, d'un recyclage et de changement d'enfant. Alors, non, 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 ne rêvez pas. Vous n'allez pas échanger vos gosses contre ceux des voisins. On est d'accord. Allez, ou contre une nouvelle moto. Allez, s'il te plaît, que peux-tu nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence ? Alors là, ça fait beaucoup trop. Je suis désolée, je ne te les prends pas. Tu me les ressors. Je refais un tour de carte. J'en ai une qu'à sauter déjà. Mais tout est collé, je n'en veux pas. Allez, voilà. Et voilà, tu vois que quand tu veux... Allez, 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 allez. Bon, ici, regardez qui c'est qui a sauté sur la table. Nous avons le 6 d'eau. Eh bien oui, voici les flammeux jumelles. Nous avons l'Eudithère qui est bien sûr la fin de cycle, la fin des souffrances, la fin des périodes difficiles. Et la transformation, la métamorphose. Ici, qui arrive ? Métamorphose dans votre vie, transformation dans votre vie ou dans votre parcours flamme jumelle. Ah, les choses seraient-elles en train de bouger ? La vidéo de la semaine nous parlait beaucoup, beaucoup de ça. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Vous allez être étonnés comme on parle des flammes jumelles. On parle de tout. On parle de boulot, on parle de tout là-dedans. Mais c'est vrai qu'au niveau des flammes jumelles, c'est quand même exceptionnel. Allez, on va aller voir un peu plus loin. S'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Nous avons la carte de la chance. Bon, visiblement, cette transformation, cette fin de cycle est une chance pour vous. Pour vous et votre flamme jumelle. Peut-être pour la réunion entre vous. Allez, oh là ! Cavalier de Denier. On vous dit d'être votre propre meilleur ami. On parle d'une personne sincère aussi. On parle de fraternité avec cette carte. Allez, soyez votre propre meilleur ami. N'hésitez pas. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Bon, ben, pour certains, vous voyagez. Pour d'autres, c'est des gens qui se trouvent peut-être à l'étranger aussi. Allez savoir. De toute façon, les cartes ont toujours plusieurs significations. Ici, nous avons, ben, l'avion, le bateau. Ici, on parle de transport. On parle de voyage. On parle de route à faire. Alors, peut-être que, justement, vous avez fait ce petit chemin, ce long chemin de traverse. Tout simplement, ben, tout seul, vous y êtes allé par vous-même, par vos propres moyens. Et on vous dit que vous avez la chance de pouvoir, justement, être sur ce parcours flammeux jumelle qui n'est pas donné à tout le monde, même s'il est difficile. Eh bien, c'est quand même quelque chose au bout. Il y a le Saint Graal, quand même. Le Saint Graal, c'est la personne qui vous est destinée. Tout simplement, alors, pour d'autres, c'est peut-être, justement, en partant, en faisant un voyage, en prenant la route, en prenant la mer, en prenant les cieux avec l'avion, en partant en vacances, peut-être, pour certains d'entre vous, que vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Il se peut, il se peut, il se peut. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? En tout cas, il y a une invitation qui est là. C'est peut-être une invitation au voyage, pour certains d'entre vous. Avec la carte du bouquet, c'est aussi une minime de bonheur, bien sûr. Alors, il y a de l'introspection dans l'air. Ça fait peut-être un moment que vous y songez, peut-être que l'autre y songe, j'allais savoir, ici. Et nous avons baie cette reine de pique. Cette reine de pique, polarité féminine, bien sûr, reine d'épée. Tant qu'à faire, quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a des intuitions, quelqu'un qui tranche, quelqu'un aussi qui tranche en disant la vérité, tout simplement. Mais après, le reste du temps, il a tendance à rester trop dans le silence, parce que justement, elle a souffert. Ici, nous avons la carte de la lune. Dans ce jeu, la lune, ce n'est pas les doutes, ce n'est pas les anxiétés. C'est votre médiumité, c'est votre sixième sens, c'est vos intuitions. Vous savez que quelqu'un vous est destiné. Ici, on parle bien d'un contrat, d'un engagement divin. Ici, avec le 32 qui fait 5, le 5, c'est le pape. Bien sûr, on parle d'un lien très fort, d'une reprise de pouvoir sur un contrat d'âme, sur une mission de vie. Ici, nous avons ce 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur aussi peut parler de distance géographique, pour certains. Oui, bien sûr. Alors, c'est aussi le manque, quand quelqu'un vous manque, tout simplement. Et aussi, c'est le fait de prendre de la distance et du recul, par rapport à cette situation aussi, par la même occasion. Allez. Généralement, c'est quand on lâche prise que les choses arrivent. Généralement. Et quand c'est le bon moment, surtout. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis qui regardent cette guidance pour cette journée ? Bon, on vous dit d'être un peu plus dans le don, dans le partage, dans la charité. Moi, comme j'ai toujours tendance à dire, charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Eh oui ! Avant de faire plaisir aux autres, avant de pouvoir faire plaisir aux autres, il faut déjà se faire plaisir à soi-même. En tout cas, que ça vous fasse plaisir de donner. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Allez, s'il te plaît. Bon, alors, on a nos copains, les versos, qui viennent de sauter. Coucou, les versos ! Bon. Alors, nous avons ce 6 de deniers partagés ensemble. On parle d'équité, de ne pas garder les choses pour soi. Aussi, peut-être qu'il faudra en discuter. Ici, alors, on parle de couple, de premier baisier, de rapprochement. Alors, pour ceux qui se connaissaient déjà, bien sûr, et d'officialisation pour ceux qui sont en couple. Ah ! Pas après, peut-être après une séparation. Alors, est-ce qu'il y a un couple qui va se séparer ici ? Alors, peut-être que l'un de vous n'est pas dans le bon couple. Ça se peut aussi. Peut-être que ça se peut aussi que, justement, ce soit après que cette personne vous ait brisé le cœur. Eh oui ! Flamme et jumelle, vous savez. C'est un parcours très, 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 très compliqué. Ok ! Ici, nous avons nos copains, les Verseaux. Coucou, les Verseaux ! Ici, avec le mois de février, on parle de liberté, de nouveauté, d'altruisme. Ne soyez ni individualistes, ni dans la superficialité. Mais non, mais non, nos amis des Verseaux ne sont pas comme ça. Allez ! On va aller voir un peu plus loin pour, justement, le côté sentimental de la chose. Alors, vous l'aurez bien compris, ici, il y a bien peut-être une fin de cycle pour les flammes et jumelles, avec un retour, peut-être, ici, après une longue séparation. Ça a peut-être été très difficile. Et on vous le dit, il y a bien quelque chose qui revient. Et c'est surtout la chance qui revient dans votre vie. Alors, saisissez cette chance. C'est un vent de changement. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis, pour ce 1er juin ? Pardonnez et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et oui, il va falloir pardonner pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas déjà fait, il faut... Et c'est en partenant, de toute façon, qu'on se libère de la blessure et de trahison. Mais il faut pardonner sincèrement. C'est la seule chose. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, bon, hop, ça, c'est moi qui l'ai fait tomber. Allez, s'il te plaît. Hop là. Allez, je te refais la deuxième tour au cas où, hein. Elles sont très dures à prendre, cela. Bon, mais t'avais envie, hein. Je m'en doutais, je m'en doutais. Allez. Bon, ici, on a le nouveau départ. Ah oui, ben, si vous pardonnez, il y aura sûrement nouveau départ. Il y a des étapes à franchir dans la vie et dans les relations personnelles. Ici, dans l'amour, nous avons le désir, l'envie et la passion. Bon, ben, donnez-vous cette chance. Il y a des étapes à franchir. On va repartir sur de bonnes bases. Mais pour ça, il faut pardonner et apprendre, tout simplement. Apprendre de ses propres erreurs aussi, par la même occasion. On n'est pas tous blancs de l'œil, hein. Allez, s'il te plaît. Mon ange, que peux-tu nous dire de plus ? Ah, certains, il y avait beaucoup d'illusions. Vous vous êtes fait peut-être beaucoup d'illusions à ce niveau-là. Allez, on va en sortir une autre. S'il te plaît, mon ange. Vous avez tellement espéré, hein. Eh oui, il y a l'espoir. C'est bien ce que je disais. Il y a l'espoir, tout simplement. Alors, l'espoir fait vivre, mais pas que. C'est toujours pareil. Alors, bon, dites-vous bien une chose ici. On ne vous demanderait pas de pardonner à quelqu'un si ce n'était pas pour avoir mieux dans votre vie. Alors, vous n'êtes pas obligés de vous remettre avec cette personne. Mais au moins, pardonnez-lui pour vous-même. Pour que vous, votre vie, soit un nouveau départ. Que vous puissiez, justement, franchir cette étape. Et retourner dans l'envie, le désir et la passion. Et apporter des choses. Pour certains, ce n'était pas la bonne personne, hein. Tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange. Vous vous êtes fait des illusions, malgré que vous ayez espoir. Alors, pour d'autres, non. Bien sûr, hein. Peut-être qu'il vous a un peu bluffé. Bon, ben voilà. Il, elle, l'autre, hein. Bien sûr. Elle s'est dit, voilà, il a joué un peu le magicien de Perlin-Papa. Il vous a fait croire à la lune. Et en fin de compte, il s'est carapaté en vous laissant avec vos espoirs. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne vous aime pas. C'est peut-être parce qu'il a pris peur. Alors, quand je dis il, c'est l'autre. Bien sûr. Ce n'est pas un homme. Bien sûr, si vous êtes un homme, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Même si vous êtes une femme avec une femme. Ce n'est pas un souci. Bon, allez, on va aller voir tout ça. Bon, bon, bon. Bon, nous avons nos copains, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. On parle de l'hiver, de fin de cycle et de froideur. Bon, pour certains d'entre vous, c'est ça. C'est vraiment le fait que ça a été froid. Alors, coucou les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Je vous ai oublié sur ce coup-là. On a la sagesse et le bon réseau. Il fait tellement chaud en ce moment que je suis toute... Allez, on parle de liens karmiques. Ici, de relations et de liens karmiques. Eh oui, le karma, le karma. Certains ont des dettes karmiques à payer encore. C'est peut-être pour ça que c'était comme ça. Les liens karmiques, ils ne sont pas là pour vous faire du bien, généralement. Ils vous font du bien parce que, en fin de compte, ils finissent par vous apprendre quelque chose. Mais à la base, c'est un grand coup de pied au cul. Il faut dire ce qui est. Ça pique, ça pique. Ici, on parle de naissance pour certains d'entre vous. De nouveaux projets de vie commune et de grossesse. Alors, attention de ne pas être justement avec ce lien karmiques, tout simplement. Ici, on parle de blessures, de cœur brisé, de chagrin. Attention, attention, attention. Ici, on a un temps d'arrêt, une pause temporaire, une interruption temporaire. Attendez, je vais aller un peu plus loin quand même. Ah bon. Parce qu'on se pose des questions avec toutes ces cartes contradictoires. Ici, nous avons la carte de la messeur. Ici, tu es en présence de ta moitié. Et nous avons le nouveau départ, la renaissance. Le printemps avec nos copains. Ouh, j'allais vous oublier. Les béliers, les taureaux, les gémeaux. Coucou tout le monde. Bon. Alors, c'est simple. C'est soit vous étiez avec un lien karmiques. Peut-être avec qui vous avez eu des enfants. Bon, ben, ça se peut ici. Mais c'est comme ça. Il faut apprendre à pardonner à cette relation, à cette personne. Même si c'était un lien karmiques et qui ne vous a pas fait que du bien. Justement, pour pouvoir entamer un nouveau départ ici. On vous dit que c'est une des étapes que vous avez à franchir, ce pardon. Pour justement retrouver l'envie, le désir et la passion. Alors oui, il y a eu beaucoup d'illusion. Il y a eu beaucoup d'espoir. Et ça s'est peut-être terminé en eau de boudin. Tout ça. Fin de cycle, froideur. C'était l'hiver dans son cœur, comme le disait Francis Cabret. Mais bon, ici, on vous dit d'être sage. Et d'avoir le bon raisonnement par rapport à ce lien karmique. A cette relation karmique, tout simplement. Même si vous avez eu des enfants avec. Et que vous avez vécu avec. Peut-être tout simplement. Vous avez peut-être des projets avec cette personne. Ça vous a brisé le cœur. Vous étiez en chagrin. Vous étiez en pleurs. C'est des blessures qui font mal. C'est sûr. Ben, on vous a dit. Ben voilà, il a fallu arrêter. Alors pour certains, ce n'est pas encore fait. Il va falloir le faire. Ici. Parce que, on vous le dit ici. Le lien karmique ne peut pas être votre âme-sœur. Je tiens à le préciser. Pour ceux qui se font encore des films. Et qui se disent. Mais non. Mais oui. Non. En fin de compte, il deviendra mon âme-sœur. Non, non. C'est une personne différente qui rentre dans votre vie. Et ici, on vous le dit. On parle de printemps. On parle de nouveautés. On parle de renaissance et de vitalité. Alors, ne vous accrochez pas à des illusions pour certains d'entre vous. Les liens karmiques sont les liens karmiques. Quand c'est sa flamme jumelle. Alors au départ, souvent, on beaucoup conforme certains liens karmiques avec les flammes jumelles. Parce que le parcours flamme jumelle est assez compliqué et assez douloureux. Il est douloureux, certes. Mais quand même, il y a une limite à tout. On est d'accord. Allez. Bon. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo. A la liker. A vous abonner. A la partager si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. A bientôt. Bye bye.